Bonsoir à tous, je vous retrouve ce mercredi soir. 17 juin 2020, 21h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Ici, on a eu une autre journée magnifiquement ensoleillée et chaude à Sainte-Marce-sur-le-Lac. C'était fantastique, 30 degrés et plus au soleil. Je suis resté à la piscine un petit peu, prendre un peu de coulant, je me trouvais un peu pâle. Un petit ton, un petit teint maladif. Là, j'ai repris un peu de coulant. J'espère que tout le monde va bien, mais en tout cas, j'espère que ça va bien, mais on va sûrement mieux que les pauses abeilles. En ce moment, les abeilles en arrachent partout. Et imaginez-vous que l'état d'urgence vient d'être décrété en Croatie après que plus de 50 millions d'abeilles périssent mystérieusement pendant la nuit. Ça m'a été envoyé par Max, notre cousin français, qui est allé visiter Strange Sound. Donc, je donne le crédit à Max pour ça. Les autorités croates ont déclaré une catastrophe naturelle dans la province après la mort de dizaines de millions d'abeilles suite à un cas suspect d'empoisonnement, encore une fois, aux pesticides. Comme on l'a vu ici au Québec, je vous en avais parlé il y a quoi, deux semaines à peine? Des apiculteurs ont découvert la semaine dernière des tapis dessins morts dans la région de Medzimurge, près de la frontière avec la Hongrie. Environ 1150 ruches ont été détruites et environ un tiers des apiculteurs de la région subissent des pertes. C'est vraiment, vraiment, wow, très inquiétant. On parle de plus de 50 millions, 50 millions d'abeilles. Encore là, on suspect, on pense tout de suite à un empoisonnement dû aux pesticides. Vraiment, vraiment, wow, de n'importe quoi. Plus de 50 millions d'abeilles ont été retrouvées empoisonnées dans le nord du comté, qui bordent la Hongrie. En conséquence, le préfet du comté a déclaré une catastrophe naturelle pour une partie du comté. Le lundi 15 juin, les inspecteurs vétérinaires et les médecins légistes étudient les causes de tous ces décès. Nous pensons que les pesticides en sont la cause. Mais l'enquête est toujours en cours, donc rien ne peut être dit avec certitude. Le ministère de l'Agriculture a déclaré à la chaîne de Télé-RTL qu'une analyse avait montré que les insectes n'étaient pas morts de maladie, mais elle a refusé de déclarer une cause jusqu'à ce que les autorités concluent leur enquête. Donc je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment, vraiment, wow, vraiment triste. Une autre histoire d'horreur qui touche nos pauvres abeilles. Je vous reviens. Bougez pas, on va aller faire un tour dans un survol d'âme nature et du climat des dernières heures. Beaucoup, 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 beaucoup de drame encore une fois. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501